Pourquoi une Europe de l'énergie ? Les raisons sont géopolitiques, économiques et environnementales. A l'heure actuelle, l'Union apporte 53% de son énergie pour un total de 400 milliards d'euros par an. Mais le bras de fer avec la Russie sur l'Ukraine et les troubles en Afrique du Nord et au Moyen-Orient mettent en péril son approvisionnement et la rendent vulnérable. Pour diversifier leurs fournisseurs, les 28 misent sur le corridor gazier sud-européen qui devraient relier l'Azerbaïdjan à l'Union européenne d'ici 2020. Des partenariats sont aussi à l'étude avec la Turquie, le Turkménistan et l'Algérie notamment. Des solutions qui inquiètent des ONG comme Amnesty International qui mettent en garde contre des accords commerciaux avec des régimes autoritaires voire instables. Ensuite, l'Union veut un marché de l'énergie plus compétitif et durable. Comment ? En connectant les infrastructures énergétiques de ces pays membres, en stimulant la transition vers les énergies renouvelables et en améliorant l'efficacité énergétique pour réduire sa consommation de 27% d'ici à 2030. Pour y parvenir, cela suppose que les 28 renoncent à leur souveraineté nationale en matière d'énergie, difficile au vu des réticences d'une Hongrie attachée à sa stratégie individuelle de collaboration avec la Russie.